bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième journée de la dps 4 ce match opposera donc les speed contrôler d'or de q et pour commenter ce match je serai donc en compagnie de errol bonsoir à tous bonsoir mon cher spock ravi d'être en ta compagnie pour commenter à nouveau comment tu vas et roll voilà ça va bien un peu tendu un peu stressé avant ce match qui s'annonce pour le moins difficile je pense il ya des chances qui sont un peu plus difficile la semaine dernière oui certainement bah du coup est ce que tu fais un petit point sur sur le règlement de la compétition oh non je te laisse faire d'accord tu fais tellement bien place aux experts 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 j'irai pas jusqu'à ce mot là quand même alors pour donc cette dps 4 donc le match va se dérouler sur trois maps différentes dont une map donc pas celle de mouette la celle que vous voyez actuellement c'est la map du 1v1 et du 2v2 le si une équipe remporte le 1v1 ça lui fera un point ce qui fera au total deux points sur la map de mouette et c'est le sagan ça se dit et ensuite il y aura donc un match enfin un match à une map 3v3 qui sera sur la map de ma conne the egoist et pour finir on aura donc la map sur le comment ça s'appelle sur le 5 v5 je sais plus du tout c'est qui le mapper ni le nom de la map moi non plus je sais plus et du coup là les le match est parti et 2 warm up ont été fait donc là je gret a dit qu'il vient de faire une erreur pour ce 1v1 qui opposera donc gret a dit face à pitt 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 l'italien pitt des temps depuis oui je n'ai pas de caméras sur grattat je me demande s'il a pas d'elle non non il a pas d'elle j'arrive pas à l'avoir non plus non moi j'ai sur le tableau à gauche il a pas d'elle il a juste neuf secondes de retard donc qui va faire un point un point gratuit pour pour les dors de q sur ce 1v1 après rien n'est joué parce que sur cette map lors des entraînements on l'a pas mal vu cette map est quand même pas mal il est relativement buggé donc c'est quand même assez on aura des surprises incertainement assez compliqué mais bon c'est pour les deux équipes de toute façon les buggés oui c'est pour les deux équipes après personne n'est à part c'est un peu annoncement je lance le gps à chaque fois par du coup on va se mettre sur la caméra de grattati pas sur la puite grattati la gratis passe devant une mauvaise réception par contre là c'est notamment ici il ya un bug à prendre qui est quand même à très 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 régulé à très régulier qui dérape un peu mais qui reste devant tu vas pouvoir de l'attaquer oui j'ai oublié de préciser pour remporter une map il faut que l'équipe est mis 7 points par donc elle est mis 7 points pour emporter une map et pour gagner le match ça ça je galère ce soir c'est pas possible ça va venir c'est pas que c'est n'est pas encore chaud voilà c'est ça n'a pas fait et warm up ouais donc pour merde j'ai oublié ce que je voulais dire et point pour les doors de cuo 2-0 ah j'ai oublié ce que je voulais dire j'étais en train de parler d'un truc sur les points oui voilà les gagner le match ça ne se joue pas au nombre au nombre de points on n'additionne pas les points gagnés sur chaque circuit en fait on prend le point la 1v1 la 2v2 rapporte un point chacune la 3v3 et la 5v5 rapporte deux points chacune à la fin on fait le total des quatre pas des quatre maps vu qu'il y en a que trois mais bon aussi les quatre maps et celui qui est devant gagnent évidemment mais bon il ya souvent des matches souvent possibilités de match nul fait qu'on a deux fois un point et deux fois deux points bah les matchs nuls sont souvent enfin réguliers sur le n'est pas mal il y en a eu pas mal alors je parlais du match nul au total un match nul au classement final le point des maps là faut que grattadieu assure assure cette fin mais c'est pas possible pour remporter le point donc ce qu'il a fait je pense que tu as été pris par le stress des deux premiers runs perdu et que maintenant que les spits se remettent en ordre de marche tu retrouves toutes tes qualités c'est ça quatrième rennes répondait par de grattadieu la wap au nom là c'est moi où il a il a frise lag et il a accroché l'accroché l'accroché d'accord je n'arrive pas à me mettre dessus on il approchait à la réception du saut j'ai eu un coup de lag là je crois donc non parce qu'il était devant grattadieu est donc à une seconde 7 de de pitt sur ce run là ça va être compliqué à grattadieu d'aller chercher pitt là faudrait que pitt fasse une erreur pour oui il faudrait qu'il fasse une erreur pour permettre après la bug ouais grattadieu qui retouche grattadieu qui a carrément abandonné non ça va l'énerver ça ouais il aurait peut-être pas dû abandonner quand même parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une grosse erreur sur cette fin ce qui du coup fait un 3 à 1 pour leader de q falloir que les spits se réveillent très rapidement ouais gratt qui peut-être pas encore bien entré dans son match non il retouche à la même couture précédent je ne comprends pas pourquoi il touche à cet endroit là je sais pas il doit mal prendre un passage mais ça va il a beaucoup moins de retard que que il se prend en plus un bug ici là si des moments ce 1v1 ils vont vraiment pas gagner commence très mal ouais grattadieu est pour l'instant en grande difficulté sur ce 1v1 face à pitt pitt qui roule bien un pitt qui ne fait pas d'erreur grattadieu pour l'instant à peu près 5 dixièmes de retard sur sur pitt pitt qui vient de faire un mauvais passage il me semble une mauvaise réception qui a pu lui faire peut-être un dixième voilà s'il ne se loupe pas c'est pour la fin pour des joueurs de mon niveau c'est quand même vraiment un passage très technique ouais faut tout doser la vitesse j'allais dire l'inclinaison c'est pas vraiment la traje la traje ouais la trajectoire à prendre quoi il faut vraiment serrer à l'intérieur pour ressortir à l'extérieur d'un côté pour revenir sur l'intérieur et là il y a pitt qui vient de toucher l'avance pour une fois c'est peut-être sa première erreur alors il va avoir beaucoup de mal oui il est très loin maintenant il faut que gritte qui est pas très à l'aise derrière fin qu'il n'attaque pas il se contente de finir son run je pense qui ne reprend pas de temps la traje c'est un peu compliqué là il faut assurer cette fin voilà la fin qui est assurée normalement voilà c'est propre et ça fait point pour les speed donc 4 à 2 pour les speed euh eh non mais ce soir c'est très très dur ce soir 4 à 2 pour l'aiseur de kilo c'est ouais c'est wow je me demande si ça lance le gps pour les joueurs à chaque fois qu'ils partent sur cette map à priori non il n'y a que oh la gret qui perd un peu de vitesse eh gret qui est toujours derrière pitt mais c'est avec deux dixièmes d'entard seulement on embuscade il est en train de prendre un peu de temps là il me semble ouais il a récupéré 5 5 centièmes et là il vient de lui passer devant ouais qu'est-ce qu'il s'est passé là je pense qu'il a pris un bug je pense qu'il a pris un peu de pit dans la montée ce qui permet à grattady du coup d'inverser la dun et c'est grattady qui a deux dixièmes d'avance maintenant sur pit il va falloir que grattady assure parce qu'on voit que pit est en train d'attaquer légèrement enfin attaquer légèrement il attaque quoi et ça ne suffira pas à pit pour passer et ce qui du coup nous fait un 4 à 3 pour les dents du jeu ah c'est bien ouais c'est bien ce qui me semblait pit s'est pris un bug chacun son tour j'ai envie de dire oui bah personne n'est à l'abri ouais surtout sur cette map et du coup on est reparti alors grattady qui est devant pour l'instant sur ce start ou le pote d'eau il est pas assez loin mauvaise réception de grattady ce qui permet à pit d'être roux d'en roux là ah pit qui a pris le bug là à l'endroit fatidique dont tu parlais tout à l'heure ouais bah en ce passage là on a une chance sur deux de se prendre le bug c'est vraiment quelque chose de mais bon il est toujours là il est toujours là moins de deux dixièmes toujours là moins de deux dixièmes mais bon hésiter roux d'en roux au début là ou grattady qui a pris un bug je ne sais pas tu as du prendre un bug ce qui permet à pit de passer devant ça doit rager ouais bah une question que je me pose c'est comment ça se fait qu'une map comme autant avec autant de bugs a réussi à être prise à l'œil ça restera un mystère mon bon Spock et donc c'est point pour les dors de QO qui mène d'or une avance 5 à 3 il va falloir que gratt se réveille et rapidement maintenant là on est sur l'eau alors là on peut dire que c'était indépendant de sa volonté ouais oui malheureusement là oui c'est vraiment que de la luck sur cette map c'est un erreur de la pit sur ce départ il a touché il me semble ouais parce qu'il va le mettre dans le jus après parce qu'il ne va pas pouvoir oh il a de la chance à la réception il a de la chance à la réception il aurait pu se retourner ouais donc il va falloir que gratt assure il a pratiquement 5 secondes d'avance ça devrait aller ma foi ça devrait aller faut pas qu'il crash faut qu'il assure ses trajectoires faut pas prendre de risque il faut même se permettre de prendre quelques bugs normalement il n'y a aucun souci oui avec 5 secondes d'avance on est quand même très large et faut surtout pas prendre de stop and go là ça peut être fatal ouais 5 secondes 5 l'écart se creuse encore un petit peu plus à chaque fois 5 secondes 7 allez faut que Greta d'y assure cette fin mettre un point ce qui nous fera un 5 à 4 5 à 4 voilà c'est fait voilà donc 5 à 4 pour les dors de Q et on est parti pour ce 10ème run euh... what ? ok ça a l'air de lagger un peu là ouais mais bon ça repart ça repart ça repart Greta d'y qui est un tout petit peu en retard sur ce nouveau start enfin sur ce nouveau start qui repasse devant sur un recep oui il fait roue d'en roue pour l'instant ouais pour l'instant c'est serré oh... il y a horreur de... Pete qui a légèrement décollé ouais il y a horreur de Pete Greta d'y qui a pris un mauvais virage monté mais Pete a fait de même derrière donc aucune incidence pour Greta d'y ce qui lui laisse 7 secondes d'avance euh... 7... 7 dixièmes pardon il a vraiment du mal ce soir ouais normalement là il faut que Greta assure ouais il n'y a pas de risque à prendre ouais il ne faut surtout pas en prendre c'est ça le principal il a de l'avance waouh c'était chaud là oh c'était... il a rasé le boudin ouais Pete qui a un peu trop tourné je pense ouais en fait et du coup ça permet à Greta d'y de revenir au score donc 5 partout euh... au bon moment au bon moment ouais au bon moment parce que là ça fait du bien là Greta d'y commence à... à rentrer dedans là ça y est non faut aller jusqu'au 7ème jusqu'au 7ème point ouais départ roue dans roue pour les deux joueurs pour l'instant il y a Greta d'y qui a pris une... moins bonne réception que Pete là sur... sur ce passage aucun bug pour une fois des deux pilotes Pete a perdu un tout petit peu de vitesse parce que ses roues ont décollé ou et Greta d'y qui vient de passer fort devant... devant Pete un peu trop à l'intérieur ouais mais au final c'est... c'est pareil hein c'est du roue non roue avec Pete qui vient de prendre un tout petit peu plus d'avance Greta d'y qui est en train d'attaquer sur ce banking mais ça suffira pas pour passer devant Greta d'y qui a un tout petit peu plus de vitesse là sur ce finish oulala ça va être... non ça va être pour... non non quand on sort devant oh non ça c'est pas joué à grand chose 5 centièmes 5 centièmes mais du coup c'est quand même pour les droits de Q ce qui fait un score de 6 à 5 pour les droits de Q run de match comme on dirait pour les droits de Q Gret a dit à plus droit entre guillemets à l'erreur là si il veut ah Greta qui a pris un bon départ par contre Pete lui a fait une sortie de montée moyenne ouais ce qui a permis à lui d'avoir 3 dièmes d'avance et Greta qui se prend le bug oh Greta qui prend le bug ah c'est bug mais... c'est vraiment de mal ça va être dur de 10ème ouais surtout que Pete fait des runs ah un 10ème il revient il revient mais là à mon avis tu fais très peu d'erreurs sans erreur ou sans bug Greta tu pourras par passer devant Greta qui est en train de tout tenter là sur ce finish mais ça ne suffira pas et du coup c'est des dors de Q qui remporte ce 1v1 ouais bon bah go gagner tout de suite le 2v2 pour se remettre dans le bon sens tout donner maintenant faut y aller alors je ne sais pas quel lieu on va aligner j'en ai aucune idée pour ma part certainement Roro et ensuite Latino ou Pierre je ne sais pas je ne sais pas non plus donc là changement de map pour retourner sur la map de Mouettes ça fait plaisir on espère qu'on voit un peu moins de bugs ouais ce serait pas mal c'est vraiment dommage ça fasse complètement la compétition bah ouais parce que comme on a pu le voir là bah le dernier run ou l'avant dernier run dans le dernier run c'était Gratady qui était devant avec 2 ou 3 dixièmes là sur le passage sur lequel on arrive à cet endroit là bah il perd toute son avance et finalement c'est l'inverse qui s'est produit et c'est 3 dixièmes d'avance c'est vraiment dommage d'avoir des c'est terriblement dépendant de ces bugs aléatoires enfin aléatoires on sait où on les croise mais on les prend pas toujours bah ouais c'est ça le problème et puis pour prendre la trajectoire pour prendre la meilleure trajectoire il n'y a pas vraiment le choix quoi voilà qui va rouler pour les dwarves de QO avec Maniac ouais du coup j'ai vu l'UE speed tomber en fait je suis pas sûr ah non non oui si euh oui donc l'UE ce sera Pierre et Griezmann alias Roro Pierre et Roro finalement c'est le Tino qui roulera certainement pour le 3v3 là on est sur le 2ème warm-up 2ème warm-up ah ça va être difficile Olock est vraiment très fort ouais ça va être très très compliqué Maniac je ne sais pas trop où il se situe au niveau de ses temps je ne sais pas non plus il y a l'air chaud en tout cas ouais et il va falloir parce que il va falloir rattraper le 1v1 là bon on sait que c'est pas catastrophique dans le sens où ça nous est déjà arrivé pardon dans cette compétition de perdre le 1v1 et le 2v2 oui et après étant donné que c'est ça oblige par contre à gagner 3v3 et 5v5 voilà c'est toujours intéressant de prendre le 1v1 parce que le 1v1 plus le 2v2 ne rapporte que 2 points sur 6 au total donc euh rien n'est perdu si on perd oui c'est pas réshibitoire de perdre le 2v2 mais bon ça serait toujours mieux de le gagner et allez on est parti pour ce 1v1 et c'est parti un Roro qui prend tout de suite la tête Pierre qui est bien 3ème position c'est bon ah Maniac Maniac pardon ouais qui rate sa récepte Ola qui a fait une mauvaise récepte de ça aussi ouais Maniac qui vient de faire un limite un stop and go ouais c'est fini pour Maniac sur et devant Roro qui vient de toucher et Pierre qui a pris la tête Roro dans sa roue ouais c'est combat entre Roro et Ola son corps à corps enfin roue dans roue et Pierre est en tête erreur de Ola de toute façon si Pierre s'impose et que Roro finit ah la Pierre 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 j'ai pas vu l'erreur de Ola mais ça devait être méchant ouais et Maniac qui vient de se prendre le poteau également un premier run complètement craqué pour les dors de QO allez point pour les speed et c'est bien on se met en confiance allez allez on est parti le deuxième run Maniac qui a fait un mauvais départ ouais Roro qui est en tête avec Pierre il est suivi de Ola Pierre qui va faire une grosse erreur là on va savoir il limite la casse mais bon Maniac lui est repassé devant pour l'instant c'est config match nul au vu des positions des jouets oui personne n'a pris de bug Pierre qui revient fort il va falloir erreur de Maniac aussi non c'était pas pour moi Ola qui attaque Roro devant mais Roro qui se tient pas bien bien pour l'instant il faut garder cette première position aussi Ola erreur de Ola erreur de Roro aussi qui perd sur qui perd une vitesse Maniac qui revient il faut que Roro assure cette fin voilà Ola qui attaque comme un fou ça va être compliqué pour Pierre de finir je sais pas s'il va pouvoir finir c'est bon c'est fini et du coup ça fait match nul j'espère qu'on aura pas trop de match nul quand même ça serait pas mal ouais ouais mais du coup on est parti sur ce sur ce troisième pardon je vais taper le micro sur ce troisième run avec cette fois c'est un bon départ de Pierre qui est encore encore avec Ola et non Ola qui a dû faire une erreur Ola qui est retombé court ouais il a perdu un peu de vitesse personne n'a pris le bug Ola qui touche en train de monter heureusement il était en train de revenir derrière les speed là Maniac qui est attaqué et qui est passé devant Pierre mais Pierre qui repasse devant c'est vraiment très très serré pour l'instant sur ce 2v2 les deux devants sont bien Ola qui revient fort qui les attaque Maniac a perdu un peu de vitesse Ola qui est debout tout le monde Ola qui est passé devant gros finish de Ola ne pas se louper on assure le match nul pas le choix de toute façon et voilà match nul donc deuxième match nul consécutif donc ce qui fait toujours un point de 1-0 ouais 1-0 pour les speed en effet Ola qui a fait un très bon comeback très gros finish il est parti de loin pour revenir c'est reparti Pierre qui a pris un bon départ mais une mauvaise réception les speeds qui sont en difficulté là sur ce run ouais ouais Greth a dit euh Roro et avec une seconde de retard derrière il va falloir que Pierre arrache la première place vous voyez là Pierre vient de toucher ça va être compliqué aussi pour lui il aurait fallu que Pierre arrache il aurait fallu que Pierre arrache la première place au dehors de Q pour espérer faire un match nul à Pierre qui va peut-être pouvoir passer Maniac pour la deuxième place ouais mais ça ne suffira pas malheureusement ça sera insuffisant dans tous les cas ouais voilà Maniac qui touche un petit Roro et du coup match nul parce que Roro est passé et ce sera encore match nul bah oui si Roro est passé et non peut-être pas peut-être pas si Maniac ne finit pas si Maniac ne finit pas ça va faire pas pour les speed ah oui Maniac n'a peut-être pas réussi à finir et voilà à gauche il ne le savait pas point pour les speed on passe par une belle porte ouais Maniac qui a touché au plus mauvais moment en sortie du dernier virage et apparemment il ne savait pas il ne savait pas qu'il y avait un finish sur la gauche il ne savait pas qu'il y avait une arrivée à gauche oula Pierre qui rate son départ du coup ce qui a permis au final de faire un point pour les speed alors pour l'instant c'était très mal parti ouais un peu inespéré ouais un point inespéré alors du coup on a Ola et Greta Di qui sont Ola et Roro pardon Roro ? pourquoi j'ai dit quoi ? Greta Di ? mais t'avais déjà dit Greta Di pour Pierre au run d'avant c'est pas grave ça m'a traumatisé ce un verre indécisément donc Roro qui n'est pas loin de Ola peut-être il va essayer d'attaquer sur la sur la fin Pierre qui est un peu derrière un peu plus loin une seconde derrière je dois voir sur le tableau à gauche que Maniac a fait sûrement une grosse erreur attendait qu'il est à 3 secondes de retard ouais à 3 secondes il peut encore finir tranquillement il peut encore finir tranquillement et pour l'instant on va atterrir normalement sur un match nul voilà Ola qui s'échappe 2 et 3 pour les speeds match nul ouais match nul pour pour ceux-ci qu'est mon run avec un point de toujours 2 à 0 pour les speeds allez allez très bon départ de Roro et de Pierre là sur ouais Roro qui maitrise bien ce départ ouais c'est Pierre qui prend la tête la réception un peu moins bonne de Roro ouh groulala stop and go de Ola ouais gros stop and go de Ola et Maniac qui touche derrière là faut que les 2 speeds assurent il faut assurer là faut pas tenter diable ils ont 6 dixièmes d'avance sur sur Maniac et Maniac qui retouche encore bon il a pas perdu trop de vitesse ouais si ça crasse quand même et Gratady aussi qui a touché oulala erreur de Gratady non c'est pas Gratady euh Roro Roro qui est bien qui va finir deuxième tranquillement ouais alors ça c'est bien point pour les speeds et du coup ça va faire un 3 3 3 3 1 non 3 3 0 3 0 pour les speeds il faut que ça se combine plutôt bien il fait ce qu'il fait un petit coucou à la vidéo coucou à toi Frizz spécial dédicace à Frizz et on est reparti pour ce 7ème run et oui ça avance doucement mais sûrement et Roro qui est toujours bien parti encore une fois ouais Pierre qui est un peu moins bonne mais il rate souvent cette récepte ouais c'est toujours Pierre qui passe devant le temps ouais ça a été l'inversion côté speed Roro était premier et puis au final Pierre il a tout rattrapé ah Oula qui touche juste avant la montée c'est bien ça permet au speed de repasser devant Oula qui attaque quand même assez fort il a une capacité à revenir très vite c'est impressionnant ouais c'est pas très grave il a encore suffisamment d'avance sur Maniac Oula Grattady qui nous a fait un truc là non c'était Roro c'était pas Grattady tiens mais je vais pas y arriver mais je pense que tu te fais induire en erreur par son pseudo qui commence par un G également bah ouais voilà qui a aidé de s'appeler Griezmann aussi et du coup match nul match nul rien de plus décidément ouais pour l'instant c'est un run sur deux un run sur deux un run sur deux ouais bon on a eu de la chance au dernier match que ce soit fait assez rapidement ouais ouais le dernier match le 2v2 a été quand même assez rapide avec les joueurs 4 match nul il m'a s'envolé et 7-0 pour les speed face au c'était SDR hum hum c'est bien ça ou Oula qui vient de se prendre un bug qui permet aux deux speed de de prendre la tête et Maniac qui a fait une Maniac je l'ai raté bah je sais pas si il l'a fait mais il a carrément abandonné il a abandonné il a abandonné il passait pas le start à le saut et ce sera point pour les speed c'est vraiment dommage là ces bugs parce que là Oula était devant et sur un bug bah il s'est pris six dixièmes quoi c'est ça permet pas de voir vraiment le vrai niveau des des joueurs sur sur des maps buggés ça fosse ça fosse la compétition clairement ça fosse la compétition c'est vraiment dommage que une map comme ça soit bah je sais pas si elle est bien testée ou enfin je sais pas ouais drôle de choix de la part des organisateurs en tout cas ouais du coup ça fait un 4 à 0 4 à 0 4 à 0 c'est très bien très très bien et Griezmann qui en prend encore un très bon départ ouais Maniac un mauvais il y a déjà un dixième ou deux derrière et Pierre qui a pris encore un meilleur départ que Griezmann pour une fois et Pierre qui a loupé ça recède ou Pierre et du coup Maniac est passé devant Pierre il y a plus d'une seconde de 4 de retard ah Maniac a pris le bug il va falloir que il va falloir que Roro attaque très fort sur Rola pour pouvoir essayer d'arracher un match nul ah Pierre doit pas être très loin 3 dixième ah quoi que Pierre va peut-être rattraper Maniac Pierre Pierre qui revient allez Pierre voilà Pierre qui le reprend ah 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 Maniac qui sort un peu large Pierre qui le passe ah très serré et Ola qui a assuré ses trajets ah là on n'a pas pu lui passer devant et Maniac qui finit devant Pierre c'est point pour les doigts de Q c'est point pour les doigts de Q c'est dommage c'est joué à très peu de choses ce qui nous fait du coup au score donc 4 à 1 pour les speed allez on est reparti sur un nouveau run le dixième run Pierre qui a pris un mauvais départ mais qui est en train de revenir sur bon ça va il est déjà revenu c'est Ola qui fait une mauvaise récepte qui lui fait perdre un peu de temps attention au bug dans la descente personne n'a pris le bug par contre oulala Maniac qui se retourne ah non c'est Maniac pas ah c'est fini pour Maniac sur ce run ah Roro qui est devant c'est bien ça avec un peu d'avance sur Ola Pierre en embuscade 4 secondes de retard pour Maniac Pierre qui attaque Ola ah Roro qui a touché dans la descente c'est pas trop grave ah malheureusement Ola qui s'échappe à nouveau Ola qui tente le tout pour le tout ça passe pas pour Oro va falloir qu'il retouche ça devrait aller de 8 fois sur il a suffisamment d'avance et match nul match nul ça vous faisait longtemps ouais du coup le score a changé 4 à 1 pour les speeds allez on est reparti Ouh il y a Maniac qui s'est envolé ah je ne l'ai pas vu malheureusement et Pierre qui est passé devant Ola sur le site Pierre qui prend la tête Pierre qui s'envole littéralement parce que Ola et Griezmann ont dû prendre un bug Ola qui a fait une erreur il m'a semblé là j'ai pas vu je ne l'ai pas vu non plus ouais donc pour l'instant on a Pierre oui oui configuration les speeds devant ça va être chaud pour Oro là il fait une petite erreur c'est-à-dire qu'il va assurer la victoire c'est bien à Pierre voilà Ola qui est quand même réussi à repasser devant Oro et ça fait donc un point pour les speeds donc ça fait du 5 à 1 pour les speeds très très bien et Oda repartie pour ce tout c'est bon tu vous fatigue mon cher Spock on dirait non 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 je fatigue pas Ola Pierre 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 il repart complètement derrière erreur de Ola ouais mais Pierre est extrêmement loin extrêmement loin ouais je sais même pas où est il rate encore Pierre a abandonné Pierre a abandonné il a du respawn à un mauvais endroit à savoir le saut après la montée si il a pu respawn il a pu respawn Otha a réactivé le respawn tout à l'heure il me semble enfin je l'ai vu respawn donc c'est que ça a été fait d'accord c'est vraiment dommage que Pierre a abandonné parce que Greta a dit il a vraiment assuré sa première place et Maniac et Ola ont plus de 3 secondes de retard ouais Maniac qui est très loin également ouais les deux dors de Q sont très très loin et c'est vraiment dommage que Pierre aient crash dès le début parce que là ça aurait été un point donné pour les speeds bah c'est pas grave on a de l'avance non il y a de l'avance mais faut pas non plus qu'elle se réduise de trop un point est un point mais bon voilà 5-2 ça va revenir encore confortable et on est reparti pour cette 13ème raid avec Ola qui a pris la tête de ce start Pierre qui a pris une mauvaise récèpe et Greta dit qu'il vient de repasser devant tout le monde c'est Roro ou Griezmann c'est pas Greta dit eh mais oh mon dieu mais du coup par contre on a vu Pierre faire une erreur là ouais du coup Pierre a perdu un peu pas extrêmement loin va falloir que Roro assure là il est bien devant là il y a un peu d'avance il faut qu'il assure la première place de toute façon s'il veut au moins tirer un match nul sur ce run là on va pas faire d'erreur ouh là qu'il a foutu le trajectoire qui se fait rouler par Pierre ça pourrait être un point pour nous ça allez Pierre Oro qui assure c'est bien allez Pierre et Pierre qui est passé devant l'axe qui a permis de prendre un point de plus et là on est bien là on est bien parce qu'on est à 6-2 ça fait run de match ouais run de match pour les speed là on est pas mauvais et on est reparti pour ce quatorzième run Pierre qui vient de faire une erreur dans cette montée ah c'est pas une erreur critique il est encore dans la course ouh là maniaque 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 est très très maniaque très très mal très très mal maniaque en grande détresse ouh là qui a pris une mauvaise réception ce qui permet à Greta D de prendre la place Pierre qui prend le bug de la descente mais bon il suffit d'assurer ouais faut que enfin assuré il faut que Roro il faut que Roro assure et que Pierre assure aussi il faut pas d'erreur Roro il est bien là pour l'instant il fait très peu d'erreurs voilà ça c'est propre oh non il suffit que j'en parle je sais pas ce que ça va donner là pour la suite Ola va prendre la première place Pierre qui est loin bah on part sur un Ola qui s'éclate Ola qui vient de toucher juste avant le finish allez Roro et Roro a pris la troisième place pardon ce qui fait point pour les speed ce qui fait point pour les speed et c'est point pour les speed et match remporté par les speed pour ce 2v2 voilà GG les gars ça c'est bien très beau dv2 de la part de Roro et Pierre et du coup maintenant on part sur la map 3v3 donc map de map de Maconnen voilà Maconnen The Egoist et alors quels sont les lus qui vont tomber ? voyons voyons alors chez les speed 2 nous aurons Gréatadi, Roro et Latino ouais et chez les dors de Kyu et ben on sait pas bah vraisemblablement Pit et Ola et Reraven qui accompagnera Ola et Pit bon Ola et Pit c'est du solide Reraven on l'a pas encore vu rouler ce soir moi je l'ai vu rouler à l'entraînement il y a quelques jours j'ai pas été impressionné beaucoup moins que par Ola en tout cas donc on a peut-être une line-up plus homogène à voir, à voir on verra donc là les joueurs vont tomber leur deuxième warm-up donc Gréat qui se connecte juste à l'instant ouais Gréat qui rejoint pour ce deuxième warm-up il avait dû partir en solo s'entraîner avant sur la map pour être chaud pendant que le 1v1 et le 2v2 se déroulaient du coup on part sur un deuxième warm-up bah là quand même avec Gréat latino et Roro je pense que c'est du solide un moyen de faire quelque chose d'autant que ça a été notre point fort sur les pour les derniers matchs, sur le 3v3 et le 5v5 là c'est compliqué comme configuration on va dire parce qu'il y a eu le 1v1 remporté par les dors de Q le 2v2 remporté par les speed ce qui du coup fait un point pour chaque équipe et comment pour le 3v3 donc celui qui remportera le 3v3 prendra donc 2 points ce qui fera donc un score de 3 à 1 pour l'équipe qui remportera ce 3v3 mais après si l'équipe qui n'avait pas remporté le 3v3 remporte le 5v5 ça nous fait un match nul un magnifique match nul alors que mais bon donc là en gros faut que ce soit on a pas le choix de toute façon il faut gagner le 3v3 et le 5v5 pour gagner ce match il faut remporter comme tu dis Harol le 3v3 et le 5v5 il faut pas d'erreur ah la la latino qui a l'impression de bugger ça c'est pas bien j'espère qu'il y aura quelqu'un pour le remplacer bah j'espère qu'il bug pas moi j'espère qu'il va reboulé déjà la grec qui part tout de suite devant ouais la latino et oro qui sont bien là les 3 speed en tête pratiquement il est toujours dans la course la latino qui vient de se faire doubler par deux heures de cul là mais grec qui remonte il va reprendre Ola oh oh latino qui revient fort ouais ouais Roro qui est en train d'assurer pour l'instant cette première place latino qui est en train d'attaquer sur Ola non c'est Greta a dit qu'il va attaquer sur Ola et Greta a dit qu'il va passer devant Ola il faut partir dans cette dynamique il faut pas s'arrêter maintenant il faut tout donner et là ton s'énerve pas encore un très beau départ de Greta a dit sur ce 3v3 Ola qui touche non ? non j'ai eu l'impression un gros départ des doors de culo là Ola et Ola et Pete qui sont devant Ola Gret qui a raté son Walid monté Ola qui vient de toucher dans ce virage descendant ainsi que Pierre euh non Roro pardon ouais donc on a Pete en tête Lat Lat qui va essayer d'aller le chercher avec Ray Raven juste derrière Olala Roro qui s'est planté complètement Hoorog et Greta a dit qu'ils sont très très en retard ouais a aucune chance c'est mort il y a Tino qui s'est même fait passer par Raven ouais ce qui fait du coup un un point enfin un partout pour un partout équipe on est parti pour ce troisième un très beau départ de roro et gret qui sont bien devant là qui est bien aussi qui est au contact de toute façon le walid qui est passé pour roro ainsi que pitt c'est très serré ce run toujours gratté roro devant l'attend embuscade ou roro qui vient de faire passer par les deux dors de q ce qui laisse l'attaché raven qui a perdu de la vitesse c'est bon ça va on va le prendre c'est pour nous il ya hola qui est très très en retard et qui est même planté sur une rampe ce qui fait du coup un deuxième point pour les speed donc 2 à 1 pour les speed et on est reparti du coup pour ce quatrième tournée quand même c'est du il ya du level il ya du level et gratatique ont encore pris un très bon départ sur ce 3 v3 latino est aussi là voilà les trois pistes devant c'est ça qu'on veut voir rocke a légèrement perdu de la vitesse qui permet à deux dents de q de reprendre le devant pour l'instant il ya toujours gratati et latino qui sont en tête côté speed c'est bien il y en a sur maintenant qui est en train d'essayer de revenir un et deux et le point est quasi assuré ouais deux speed en tête ouh erreur de roro ça va c'est suffisant pour gagner le point c'est suffisant pour gagner ce point mais c'est l'essentiel et du coup ça fait un 3 à 1 pour les speed et on est reparti pour le cinquième orain l'erreur de raven sur ce tunnel ou griezmann aussi qui a fait une erreur gratt gratt et latino devant ou latino qui a fait une erreur non c'est son c'est sa manière de passer le virage je pense d'accord il est trois spires en tête là oui c'est maintenant on a trois spins en tête j'ai pas tout j'ai pas tout suivi là eh non j'étais sur les caméras avant aussi et j'ai pas vu ce qui s'est passé derrière du coup t'es aidé d'or de cuo roro qui a pris un peu de retard ah l'op qui revient fort mais bon si on peut rester comme ça latino ah latino qui touche latino qui touche gratt a dit assure la première place et non gratt a dit n'assura pas la première place 3 pour les dors de cuo c'est dommage au finish c'est dommage que latino ait tapé juste à la fin sinon le point aurait été pour l'esprit et il ya l'esprit d'encore un point d'avance rien n'est perdu 3 2 pour pour les speed ou latino latino qui a pris un stop and go c'est fini pour oubidance run ça va être compliqué il va falloir que ouais avec gratt qui est un peu en retard ouais avec gratt et roro qui sont ouais donc les 3 dors de cuo en tête ou roro qui fait un peu pas que flip ouais là ça va être 3 dors de cuo en tête oui gratt qui va peut-être reprendre et raven mais bon ça ne changera rien je pense enfin je crois que ça ne changera rien au final au moins que les 3 se crashent oh et raven qui s'est complètement foiré ouais au moins qu'il y ait encore des erreurs là dans ce tunnel mais du coup gratt qui prend la troisième position et raven qui a envie de finir et encore latino qui a touché il me semble qu'il a encore touché dans le tunnel il était repassé devant raven allez on repart pour ce septième run avec un score de 3 partout pour les deux équipes et oui tout est à refaire allez gratt a dit qu'a pris un très bon départ avec roro il va falloir tout donner maintenant il y a un Peel qui a fait un mauvais wallet il y est là qui en profite pour le passer et qui attaque пу alors maintenant il le passe devant là normalement il le passe devant là normalement il passe devant là voilà c'est fait les 3 speeds en tête il va falloir que latino par compta sur son son commence son tunnel la fa pas falloir qu'ils et qui tapent encore une fois c'est pas la première fois qu'ils tapent il assure il a ralenti un peu pour être surpassé c'est bien et point pour les speeds et toi pour les speed qui remonte donc 4 à 3 on reprend l'avantage allez on repart pour ce huitième renne oui la touche et je suis légère moins des boudins il a perdu un peu pitt qui a pris un bon départ ainsi que roraux et gratt a dit hola un peu plus loin le wali était mal passé pour ce qui a permis aux trois d'or de q de repasser devant de toute façon latino est loin là après une erreur oui mais comme on l'a vu tout à l'heure si oui il va repasser en deuxième position et les choses c'est pas pour pour les speed roc a fait un passage tunnel pas terrible ce qui fait que pitt est passé devant latino qui a quand même du mal sur ce 3v3 faut l'avouer il pas au meilleur de sa forme et du coup ça nous fait un score de 4 partout pour pour les speed et d'or de q et on est reparti pour ce neuvième ou une erreur d'un d'or de q la danse ce chicane c'est pitt qui a fait l'erreur voilà qui a pris la tête suivi de très près par deux speed ou 4 qui touche je sais pas s'il va pouvoir passer un il a respawn finalement c'est bon latino latino la bagarre pour la deuxième place avec raven qui regarde de se faire devant latino qui a réussi à prendre l'avantage sur raven à la oula qui a dû prendre un bug récepte latino qui prend la première place c'est bien ça il peut pas foirer le tunnel maintenant c'est bon c'est passé voilà pitt qui a foiré sa descente gratt a dit gratt a dit où il en est il était loin mais gratt a dit a abandonné du coup point pour les points pour les dents du cube pardon prennent l'avantage 5 à 4 prennent l'avantage 5 à 4 ça va être compliqué et bon départ de gratt a dit là ouais pitt légèrement décroché raven qui touche dans la montée et qui a fait un drop and go faut que les speed assure pitt qui est en train d'attaquer sur latino et qui passe devant et latino qui a fait une meilleure trajectoire en prenant intérieur et qui lui est repassée devant nous avons les trois je pense que latino a pris un bug en fin de en fin de descente ce qui permet du coup à pitt de repasser devant voilà pitt qui sont passés par dessous ça va faire les trois spins en tête bah oui et j'ai envie de dire champagne oui excusez moi j'ai oublié d'installer l'application c'est dommage ouais je sais pas trop ce qui s'est passé pour au lait pitt au moment de ce saut qui présente pas de difficultés particulières probablement un bug non ouais je sais pas parce qu'en plus hola était bien parti devant il était en tête et d'un coup les deux sont passés dessous quoi j'ai pas compris non plus ce qui s'était passé et bien tant mieux pour nous oui ce qui permet du coup speed de revenir au score donc 5 à 5 pour latino qui fait une erreur ce start latino ou la pitte qui touche qu'il faut avoir sa montée haute est intervenu à on ne peut pas jouer alors que c'est une fille demande d'attendre en même temps t'as l'eau là qui ne roule pas on va voir éventuellement ce que des ceux qui roulent oui le règlement c'est oui le règlement apparemment c'est reparti dans une certaine confusion ouais et Roro qui n'est pas parti et Grette qui te redemande d'arrêt ah un ordre de clou qui parle français en fait ouais là il y a les spins aucun speed est parti je sais pas ce qui se passe on va repartir là ouais je je ne sais pas du tout ce que ce qu'il en est à 5 5 d'après grette c'est pas je ne sais pas mais sympa ça ça me paraît un peu tout confus là je à taloula qui cherche un peu le grand débat entre les joueurs fair play comme Sanfti et ceux qui veulent gagner à tout prix comme taloula on remercie en tout cas Sanfti pour son intervention et son fair play allez on se reconcentre ouais allez c'est en partie là tranquillement 5v5 je sais pas du coup s'ils prennent en 5-5 ou 6-5 non je pense qu'ils sont ils sont ils sont d'accord sur le 5-5 je sais pas le fair play l'a remporté la pit qui a foiré son départ la foire est pas tant que ça il est déjà en retard Grette Di et Latino seront peut-être pour l'instant ouais Roro au quatrième Ola qui est à 4 secondes de retard Ola pit qui revient fort prend la troisième place il attaque Latino là il lui prend la deuxième place ah non ça va il est au contact ou Latino qui a fait une erreur et qui va passer dessous ouais au mauvais moment Latino qui est obligé de respawn décidément Latino ah là là Grette qui a dû toucher le boudin et c'est Pete qui s'échappe pour remporter la map oh et Grette qui retouche encore ah Ola qui était très loin derrière je sais pas où est Latino Latino aussi il est là Latino arrive Latino arrive ouais ça va être plein pour nous ça voilà bon alors c'est Latino qui a touché là je crois encore Roro et Grette devant 8 par Pete et Ola Ola Grette qui a foiré son voile et il est monté il me semble que Roro a pas été bien non plus et Pete qui s'échappe on va suivre très près par Roro et Grette ça va Ola Latino qui revient fort qui passe Ola du coup Pete est en tête celui des 3 speeds c'est bien la bonne configuration pour nous bien finir voilà ça passe Ola Lat qui a perdu de la vitesse Ola Lat qui en profite du coup normalement ça fait point pour moins pour les speeds c'est pas pour nous oh merde fuck bah du coup donc donc 3v3 remporté par par les par le speed 7 à 5 7 à 5 ouais 7 à 5 apparemment 7 à 6 enfin bon dans tous les cas 7 à 5 les speeds qui ont remporté le le point alors l'alu est tombé pour les pour les speeds donc ce sera Gratadi Griezmann Latino Martarius est haute et du coup on part pour ce premier aura map sur la map de Stun euh Sanfti qui est d'ailleurs ici qui est sur oui qui est le joueur fairplay des Dordocchio ouais Dordocchio qui va rouler contrairement à Taloula oui bon en tout cas les speeds ont pris l'avantage on mène 3.1 pour l'instant va falloir du coup remporter maintenant ce remporter le 5v5 pour remporter le match du coup ouais faut remporter ce 5v5 au pire des cas du coup ça fera un match nul c'est toujours ça de prix un match nul même si une victoire c'est quand même mieux enfin on peut se l'avouer bah de toute façon il me semble qu'on était en tête de la poule oui on était ah oui enfin non on est dépendant aussi des résultats des résultats des autres des autres matchs la haute aurait crash oui exactement il suffit de déconnecter ça commence mal bon je pense qu'il y a toujours Pierre Pierre qui peut être derrière au cas de besoin et encore je sais pas parce que je je l'ai vu déco donc oui oui il avait dit qu'il ne pouvait pas rester tard donc il ne doit plus être là ok donc on va attendre pour repartir pour ce 5v5 le temps que haute se reconnecte ok pour un warmup supplémentaire alors là on n'est pas on n'est pas parti pour le match c'est un warmup de plus le temps que haute se reconnecte voilà le voilà je suis en train de se reconnecter et j'adore ce jeu j'adore c'est ça j'ai 6 touches je vous explique je change de caméras en appuyant sur les touches de mon pavé numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont je dis bien normalement attribuées à un joueur malheureusement Trackmania on a décidé autrement sur le 1 j'ai haute sur le 2 j'ai personne sur le 3 j'ai personne sur le 4 j'ai personne sur le 5 j'ai Chrisman et sur le 6 à la jépite donc sur 6 touches j'ai 3 caméras alors que normalement je devrais avoir 6 personnes j'ai envie de dire merci Nadeo exactement j'aurais pas dit mieux avec tout ça est-ce qu'on a fait attention à la line-up d'or de QO la line-up c'est les joueurs donc Pitta Taloula Sanofi Ola et Ray Raven voilà et du coup là cette fois-ci on est parti pour ce 5v5 allez c'est parti va falloir assurer tout ça maintenant il faut rempenser ce match bon Martar qui a touché il m'a semblé ouais c'est dommage il était bien parti en tête pour l'instant nous avons Ola avec Greta Pete ah Pete qui touche pratiquement à cet open go j'ai perdu beaucoup Taloula qui est aussi un peu distancé il n'y a que 2 2 d'or de QO en fait on est pas mal on est pas mal pour l'instant ouais c'est config config speed oula il y a un speed qui vient de s'envoler c'est Martar c'est Martar c'est dommage ah Samsty qui était devant et qui a perdu de la vitesse je vois un speed aussi qui est en train de revenir sur Griezmann c'est haute et Samfy qui est oui il a un nom imprononçable on va l'appeler Sen on va dire que les 3 pourront bien l'être alors ça c'est point pour les rouges pour leader de QO en effet allez on est reparti pour ce deuxième run Marta Gret et Roro bien parti ouais Roro qui rate sa fin de fin de virage pour ce temps il y a Martar Martar toujours en tête Gret a dit qu'ils sont en tête pour le niveau des speed avec Haute qui est un tout petit peu en retrait Griezmann par contre qui a 3 dans un speed en retard sur le groupe Pete qui fait un mauvais virage qui perd du temps Haute qui touche Haute qui touche et du coup qui s'est fait redoubler par Pete et qui a Rere Senn qui touche Haute on va voir si ça remonte derrière pour l'instant je pense que la config est speed j'en suis pas sûr à 100% on a la TG qui attaque ça passera pas on a un on a un comment un dord de Q qui a fait une erreur allez Roro qui était loin et 2 points pour les dord de Q ça va être compliqué 2 points pour pour les dord de Q donc 2 à 0 pour les dord de Q on va en mettre ça dans le bon sens allez Ola qui prend la tête non Martar Martar et Roro sont en train de faire le Martar, Roro, Latte sont bien faire l'attaque Haute qui vient de prendre un très mauvais 90 ce qui lui donne la dernière place on va remonter le niveau de la tête voilà donc Ola qui est en tête suivi de Pit de Latino pardon de Pit et de Roro on va attendre la confirmation au prochain CP mais normalement c'est Roro qui était derrière Pit Pit qui vient de doubler Latino et Latino qui est en train d'attaquer sur Pit Latino qui va qui va prendre qui va prendre la deuxième place ah là là c'est dommage il était pas loin de reprendre le et là je pense que ça va être encore un point pour les ouais non point pour les speed point pour les speed c'est chaud c'était chaud c'était chaud mais il fait du bien ce point exactement du coup ça fait un 2 à 1 pour les torts de cul allez on est reparti pour ce quatrième run ah Marta qui perd un peu de vitesse il était parti très fort Latino qui fait un bon départ Latino qui est bien parti avec Chris Mann et Greta ah Oth qui a perdu je sais pas ce qu'il s'est passé Oth qui est distancé il y a Ola qui vient de faire un erreur Pete est au combat avec Griezmann et Latino suivi de très près quand même par Greta Di derrière qui essaye quelques petites attaques et une attaque là qui vient de se conclure erreur de Roro Roro qui a décollé les roues perd bien peu de vitesse ou erreur de Latino erreur je ne sais pas trop il va falloir que Greta Di prenne la première place est-ce qu'il va pouvoir réussir oui normalement non il s'est fait prendre la première place par Ola Ola non c'est pour eux à 1 centième à Latino ouais on a fait c'est bien c'est bien un bug que j'avais vu et du coup point pour les dors de Q ce qui fait du coup un 3-1 pour les dors de Q allez réagir tout de suite il va falloir que les speed rentrent se remettre bien dans le match il va falloir tout donner il faut y aller il faut y aller il ne faut plus leur laisser de points il y a eu un stop and go je crois que c'était un droit de Q j'ai l'impression que Marta a fait une erreur Pete qui a perdu beaucoup de vitesse aussi distancé Latino qui a pris un boudin Pete qui a touché ça va c'est bien c'est Marta qui repasse devant Latino qui a fait une grosse erreur il a pris un stop and go qui du coup prend la dernière position ou erreur de Gratady pour l'instant on a Ola qui est en tête qui a été suivi de Ray Rerabon qui a touché aussi et là il y a Sense qui est en train d'attaquer sur la 3ème position pour essayer de prendre Haute qui est en 2ème position ça va être pour nous ça va être pour nous Gratady qui est en train d'attaquer très très fort sur cette fin et que ça suffira pas c'est pour nous le point est pour nous oui en effet au vu de la configuration faut que Latino termine quand même ouais faut que Latino oula c'était ben point pour les ordres de Q ah bon il faudrait quand même qu'on apprenne à compter comment marchent les points ah non non c'est trop compliqué ah 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 là j'aurais pensé quand même que c'était un point pour les sp bah oui autant bah c'est pas par contre c'est mauvais parce que du coup on est mené 4 à 1 si tu dis pas de bêtises ah oui mené 4 à 1 du coup ça va être compliqué là pour l'instant on prend la direction d'un match nul avec l'aide d'or de Q allez Latino qui est en tête avec Roro je suis très près par Talula et Pete Martar aussi qui est dans le poton de tête ah Talula qui a perdu pas mal de vitesse Latino toucha un peu c'est dommage Latino également qui a perdu de la vitesse Martar qui a trop attaqué qui a perdu également Roro à la bagarre pour la première place avec Gat qui revient fort ouais Ote aussi en train d'essayer d'attaquer sur Ray Raven ah Gret qui a touché en sortie pour l'instant on a 3 pit 4 speed derrière pit bon là je crois que c'est pour nous bon là oui normalement je pense que voilà je vous fais pas mentir quand même 2, 3, 4 et 5 ouais et encore Gret qui touche 4 à 2 pour les speed qui garde cette dynamique oui c'est une dynamique oui oui la pit qui touche au départ très bien très bien c'est pas très fair play mais bon voilà Roro Roro qui s'est loupé ouais pas mal de retard ah là encore derrière c'est Gret aussi là dans la montée qui a touché il me semble non Gret qui est devant ça devait être Roro non c'est Martar 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 erreur de Latino voilà on est en train de perdre tous les speed qui sont en tête Gret qui est pour l'instant en tête avec les 5 les 5 d'ordre de queue derrière lui et Roro tu viens de reprendre 1 il en reprend 2 ça va être difficile ah Rero qui touche à la montée ah Roro qui vient de toucher du coup ça fait doubler par ses coéquipiers Latino Martar et Griezmann voilà le point le point va aller pour la gret qui s'est éclaté là ça va même être champagne pour les dors de queue ouais donc là là je suis sûr c'est pour les dors de queue là on est d'accord on est d'accord mais ça fait pas nos affaires malheureusement ça fait un 5 à 2 pour les speed euh les dors de queue allez allez il faut faut arrêter le massacre là les speed là faut tourmenter et erreur de Martar sur le start oh qui touche qui perd de la vitesse ouais là c'est encore très très mal parti ouais c'est encore mal engagé pour le speed la direction du Latino qui revient bien la direction du match se confirme de plus en plus là malheureusement Naoth qui est en retard ça va être compliqué parce qu'on a les 3 speeds en tête euh 3 speeds à la fin et il y a la Tadi qui vient de faire une erreur là c'est c'est fini pour pour ce qu'on là je pense ouais gros finish de lat pas trop haut non 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 point pour les dors de queue parce qu'il va leur faire leur 6ème point est-ce qu'il leur fait leur run de match ce qu'il fait du coup ce qu'il fait du coup le run de match pour les pour les dors de queue si les speed veulent encore espérer prendre prendre la victoire il va falloir ne plus faire aucune erreur et enchaîner 5 runs de suite et enchaîner 5 runs de suite pour l'instant le start m'a pas l'air trop mauvais côté speed même si c'est un peu compliqué quand même là tu as la bagarre pour la première place avec Gret Sanfti et Pit au vu de la config pour l'instant je dirais que c'est plutôt point pour les dors de queue quoi que la config il a l'air de changer les deux speeds en tête là t'es Gret là franchement au vu de la config pour l'actuel Gret qui perd un peu de vitesse là Tino qui a pris un bug je pense il y a un autre qui fait des rebonds là c'est foutu ouais c'est foutu 3 dors de queue en tête là ça m'étonnerait pour avoir les dors de queue et du coup on va faire match nul face aux dors de queue match nul face aux dors de queue qui ont gagné du coup ce 5 des 5 7 à 2 ouais on savait que ce serait un match difficile de toute façon ouais malheureusement oui ça a été un match difficile et ça s'est bien montré d'autant plus que bon les mags les mags jusqu'au bout j'aurais eu du match jusqu'au bout les maps pardon ils n'étaient pas non plus les meilleurs à rouler j'ai envie de dire enfin notamment là on est revenu sur la meuf de Mouettes qui était pas mal bugué ce qui ce qui a ce qui ne montrait pas le vrai niveau des joueurs quoi ouais enfin on n'a pas trop à s'en plaindre on a gagné le 2v2 ça nous a remis à égalité ouais derrière on fait un bon 3v3 et bon on connaitre qu'ils ont quand même eu un groupe de pilotes assez correct ouais il y a Ola je pense à Ola qui était vraiment qui était vraiment pas mauvais sur toutes les maps qu'il a roulé ça a bien roulé après malheureusement oui clairement ça fera match nul donc je sais pas du coup après ce que ça va nous faire du coup pour au niveau du classement au niveau du classement ouais on était en tête de la poule pour en tête de la poule pour pour comment avant de faire ce match du coup au vu du résultat de match nul je sais pas ce qui je sais pas je sais pas du tout tout ce qui va se passer du coup je ne sais pas non plus si on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle journée parce que maintenant il me semble que c'est les playoffs comme ils appellent ça oui déjà voir si on est qualifié pour ces playoffs ça dépendra du résultat des autres équipes j'imagine on va attendre de les connaître sinon on se retrouvera un autre jour quand on verra bien pour un autre match c'est ça oui parce que là cet été ça va être calme mais je pense que comment la à la rentrée il y aura la slip 6 il me semble qui à la rentrée il me semble la slip 6 du coup bah ouais on verra bien quand est-ce qu'on se retrouvera en tout cas merci à toi Erol d'avoir commenté à mes côtés merci à toi et puis bah je vous dirai bien la semaine prochaine mais je ne sais pas donc à la semaine prochaine ou à la prochaine fois ciao ciao tout le monde ciao tout le monde à très bientôt ousous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz je m'aimerais